coucou bon aujourd'hui je viens faire un petit tuto que j'espère réussir on est lundi lundi 8 mai et comment j'ai décidé de faire une petite boîte tiroir est ce que je vais réussir est ce que je vais pas réussir je n'en sais rien j'ai commencé à calculer ce qu'il me fallait donc il me faut une feuille à 4 donc il fait 21 je suis plus 21 sur 29,7 mais moi j'ai besoin de 29 donc j'ai coupé 7 cm enfin je vois 21 29 cm je vais la mettre à 29 cm et après on va voir je vais la et big mais c'est assez du direct ça alors on va remettre j'espère que je vais réussir à le remettre parce que je suis tellement doué moi pour tous ces trucs là voilà un peu je vais peut-être vous reculer parce que je crois que vous êtes un petit peu près et comme j'ai branché mon téléphone en même temps sur la batterie donc je me suis préparé de la colle j'ai déjà la mettre à 29 là c'est un brouillon que je vous faire à 29 c'est ici voilà et on va alors là je vais vous montrer même ça que c'est parti on fait le remettre après les prix heureusement que j'ai fait mes plis avant sur un autre sur l'autre là ça va être juste pour vous montrer sur la base de 29 cm enfin sur sur cette côté là et sur le vincent des deux côtés quatre côtés ça va être pareil vous allez faire un pli alors moi ce que je vais faire je vais les faire au crayon comme ça vous verrez mieux vous faites un pli à deux et demi et à cinq et demi donc ce qu'on va faire ça donc je vais mettre là directement à cinq et demi donc deux et demi cinq et demi c'est comme si vous alliez faire vos pli à jamais moi je voulais faire au trait comme ça comme ça vous verrez mieux on va faire pareil donc côté donc je mets directement à cinq et demi là donc ça fait deux et demi cinq et demi vous voyez là oui deux et demi cinq et demi une boîte tiroir je sais pas si vous voyez ce que je veux faire là je vais déjà faire la boîte et après sûrement dans une autre vidéo je ferai le le tiroir parce que vous savez je répète je répète je répète je répète j'ai pas assez de temps sûrement sur la vidéo donc cinq et demi deux et demi alors deux et demi cinq et demi c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça vous faites des prix 1 moi je voulais faire au trait pour vous voyez ce que ça donne 1 et on va faire pareil là 2,5 et demi 2,5 et demi on va faire notre pli alors moi je tire un trait mais c'est un pli quand vous avez fait tous vos plis ça doit me donner ça sur la feuille de 21 29 voilà pour l'instant rien de compliqué donc vous avez ce pliage qui est là vous allez faire un petit biseau ici tout petit biseau vous allez faire pareil sur cette partie là un petit biseau un petit biseau un bisou un bisou voilà pareil vous allez faire ça sur toutes ces parties là je vais vous les noircir après comme ça vous verrez mieux un petit biseau un petit biseau donc cette partie à partir du biseau là là ici on va faire comme ça 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 et bien aux quatre coins vous allez faire vous allez couper donc le petit biseau vous allez couper le petit biseau et vous allez couper cette partie là avec une feuille molle comme ça c'est pas évident voilà on va couper cette partie là et cette partie là je vais vous donner ça je recommence vous avez le petit biseau le petit biseau cette partie là cette partie là ou la couper si vous faites ça au cas de quoi comme tout comme ça c'est pareil là c'est pas trop compliqué vous inquiétez pas il n'y a rien de dans ce que je fais moi il n'y a jamais rien de compliqué voilà ce qui va vous donner une feuille comme ça alors après vous marquez vos plis forcément vous marquez tous les plis si vous ne les avez déjà pas fait voilà hop vous marquez tous vos plis voilà vous faites ça partout et ce petit carré là que vous avez là vous allez couper la partie seulement ici comme ça vous allez faire ça ou 4 alors pareil là hop voilà vous avez coupé tous vos petits bouts ça doit vous donner ça une fois que vous avez tout fait vos pliages et vos découpages alors moi je vais le faire en bleu vous voyez j'ai découpé tous mes petits morceaux là bon ça c'est ces petits morceaux là je n'en ai plus besoin donc j'ai tout découpé ben maintenant ben qu'est-ce qu'on va faire on va coller donc je vais me mettre alors ça j'en ai plus besoin ça j'en ai plus besoin ça non plus j'ai préféré le faire sur du blanc pour que vous voyez mieux parce que sur le bleu marine on voit pas grand chose même moi j'ai du mal à voir mais je ne sais pas pourquoi j'étais mettre du bleu marine mais enfin bon c'est comme ça c'est comme ça donc ensuite ce que vous allez faire alors moi je vais me mettre de la colle je vais coller avec cette colle là parce que je n'ai pas d'autre colle comme je vous le dis toujours j'en ai plus de colle j'ai défait le bouchon déjà je vais mettre un peu de colle alors je vais prendre ma colle Cléopâtre de toute façon je peux m'en servir j'ai pris mon pinceau je vais essayer de coller avec ce que vous allez faire vous allez rentrer alors je ne sais pas si vous voyez bien là vous allez rentrer vos morceaux à l'intérieur comme ça des deux côtés et vous allez alors rentrer dedans s'il ne rentre pas bien on va recouper un petit peu donc celui-là il ne rentre pas bien on va le couper ah bah oui celui-là il fallait que je le coupe c'est ça aussi ces petits morceaux là il faut que je les coupe aussi un tout petit peu en biseau mais pas trop un tout petit peu voilà donc je le rentre et je plie celui-là je ne l'ai pas fait non plus forcément je vais le faire un petit peu en biseau je prends je prends comme ça et je rabats le premier il est casse-pied à faire mais après c'est bon vous essayez que ça soit quand même droit sur le bleu marine on ne voit pas bien comme ça ça vous fait un petit rebord à l'intérieur qui fait beaucoup plus propre que si vous laissez droit dessus vous faites un rebord et déjà ça le consolide donc on va faire on va coller ce que je vais faire comment je vais faire ça parce que là vous savez que je ne vois pas grand chose je vais mettre de la colle sur mon petit rebord je vais mettre de la colle ici et ici et je vais coller c'est pas compliqué mais c'est chiant voilà donc et puis on va faire tenir avec des pinces oui je m'étais fait un prototype vous le voyez sûrement mais c'est pas grave parce que j'aime pas m'embarquer dans un truc et vous montrer si j'ai pas essayé avant donc on va le mettre un petit peu mieux vous voyez le bleu marine j'ai du mal vous le mettez que ça passe un beau coin quand même je sais même pas si je vais pas le refaire mais d'une autre couleur parce que le bleu marine comme ça ça me tire les yeux voilà on va essayer de le coller quand même un peu mieux voilà on va faire l'autre côté pareil alors je vais recouper un petit peu les petites languettes là hop je vais recouper celle-là aussi on va les rentrer je peux même mettre juste de la colle quand même sur celle-là voilà ouais non mais je vais remettre un peu partout ça sera mieux je vais mettre un peu de colle là l'autre j'en ai pas mis assez j'ai pas mis assez de colle mais moi on emboîte le tout on met les languettes à l'intérieur tu rentres dedans toi tu vas pas me faire suer voilà voilà mais je pense que je vais refaire dans une autre couleur parce que là je m'aperçois que le bleu marine ça me tire les yeux et c'est pas évident voilà vous voyez ça fait quand même alors je vais essayer si vous voyez ça fait quand même des beaux petits coins donc on va mettre ça pour que ça tienne ça pour que ça tienne j'ai l'impression que là ça s'est défait un peu et on rentre aussi après et bien on va rentrer cette partie-là qu'on a pliée comme ça donc on va mettre de la colle de la colle de la colle on va mettre de la colle sur le premier rebord on vient appliquer l'autre côté et ça fait une boîte beaucoup plus propre que si vous avez que le comment je veux dire que le rebord comme ça que vous avez que ce rebord-là c'est pas beau donc en faisant en pli en plus que vous rentrez à l'intérieur c'est beaucoup plus joli je sais pas si vous voyez bien sur le bleu marine je sais pas moi je sais que j'ai du mal à voir voilà là je vous fais pour la boîte déjà et après je vais vous reprendre dans une autre vidéo pour comment pour faire le tiroir ce que j'appelle le tiroir c'est pas vraiment un tiroir mais ce que je vais faire voilà et on replie vous voyez si vous voulez les faire plus hautes il faut calculer la hauteur beaucoup plus haute ici et le pli en plus pour mettre à l'intérieur alors forcément j'ai plus de pince je dois en avoir là-dedans c'est pas si chaud le soleil il a l'air de vouloir venir alors alors l'auto hier ça s'est super bien passé encore sauf que l'animateur mon ami il avait la bronchite il y avait une sacrée bronchite j'espère qu'il ne l'a pas refilé parce que qu'est-ce qu'il toussait il a l'a pas refilé